Aujourd'hui je vous montre comment faire la sauce tomate maison et comment la conserver. Cette sauce est un basique de cuisine, elle est idéale pour une base de pizza ou des pastas, on y va ! Vous aurez besoin d'un kilo de tomates fraîches. Profitez-en quand elles sont de saison, le reste de l'année utilisez des conserves de tomates pelées. Enlevez le pédoncule avec la pointe de votre couteau. Incisez le dessous de la tomate en forme de croix. Ça permettra de l'éplucher plus facilement après. Plongez-les dans une casserole d'eau bouillante pendant 60 secondes, un peu moins si elles sont bien mûres. Il faut que la peau craquelle. Transférez les tomates dans un saladier d'eau froide avec des glaçons pour créer un choc thermique et arrêter la cuisson. Pelez-les à l'aide d'un couteau. La peau vient toute seule. Coupez les tomates en cubes. Conservez bien le jus de la tomate. Coupez finement un oignon blanc et deux gousses d'ail. Faites-les revenir dans 3 cuillères à soupe d'huile d'olive sur feu doux. Ajoutez un peu de sel. On ne veut pas qu'ils colorent, ils doivent être translucides. Ajoutez vos tomates en D. Salés. Poivrés. Mettez un peu de sucre pour compenser l'acidité. Assaisonnez avec une cuillère à café d'origan et un petit bouquet de basilic ciselé. Vous pouvez y mettre d'autres herbes aromatiques comme du persil ou un bouquet garni. Laissez mijoter à feu doux une trentaine de minutes en remuant de temps en temps. Pas besoin de couvrir, on veut que la sauce réduise. Vous pouvez servir la sauce telle qu'elle avec des pâtes, mais personnellement je préfère une texture plus lisse. Donc à l'aide d'un robot, je mixe la sauce. Regardez cette consistance. Parfaite. Si vous souhaitez conserver la sauce pendant plusieurs mois, c'est très simple. Lavez des bocaux avec du savon et de l'eau claire. Plongez-les dans de l'eau bouillante 10 minutes. Attention de ne pas vous brûler. Faites-les sécher à l'envers. Versez la sauce bien chaude dedans, c'est important qu'elle soit chaude. Laissez 2 cm entre la sauce et le couvercle, comme pour le kimchi. Essuyez si ça a éclaboussé les rebords. Fermez. Plongez le pot dans l'eau bouillante pendant 45 minutes. Pour vérifier la stérilisation, ouvrez le clip. Si le pot reste fermé, c'est que la stérilisation est bonne. Sinon, recommencez le processus. Si vous êtes plus sauce au fromage avec vos pâtes, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo juste ici. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada